Nous allons simplifier ces cinq fractions littérales au maximum. Dans la première, nous voyons qu'on peut de suite simplifier par 5, ce qui donne 1 en haut et 3 en bas. Pour A, l'exposant est plus grand en haut qu'en bas, donc en haut nous obtenons A exposant 2 moins 1, c'est-à-dire A exposant 1, donc A. Et les deux B se simplifient, ainsi nous obtenons A tiers. Dans le deuxième exercice, nous voyons de suite qu'on peut simplifier par 7, puisque 21 c'est 7 fois 3 et 28 c'est 7 fois 4, donc cette fraction devient 3 quarts. Pour X, l'exposant est plus grand en haut qu'en bas, donc en haut nous écrivons X exposant 4 moins 2, c'est-à-dire X exposant 2. Pour Y, c'est le contraire. L'exposant est plus grand en bas qu'en haut, donc en bas nous écrivons Y exposant 5 moins 2, c'est-à-dire Y exposant 3. Exercice suivant. Nous voyons de suite que 256 c'est le carré de 16, et 32 c'est 2 fois 16. Par conséquent, 256 peut de suite être divisé par 32, et ça fait 8. Pour les puissances de A, ce sont les mêmes en haut qu'en bas, donc A disparaît. Pour B, l'exposant est plus grand en bas qu'en haut, donc en bas nous écrivons B exposant 4 moins 3, c'est-à-dire B exposant 1. Exercice suivant. 225 c'est 15 fois 15, et 45 ça c'est 3 fois 15. Nous en déduisons que 225 c'est 5 fois 45. Donc on peut de suite simplifier cette fraction-là, la fraction numérique, elle devient tout simplement 5. Pour les puissances de A, l'exposant est plus grand en haut qu'en bas, et par conséquent en haut nous écrivons A exposant 7 moins 4, donc A exposant 3. Pour B, l'exposant en haut est aussi plus grand qu'en bas, donc en haut nous écrivons B exposant 8 moins 3, c'est-à-dire B exposant 5. Exercice suivant. 121 c'est 11 fois 11, et 22 ça c'est 2 fois 11. Donc nous pouvons simplifier cette fraction par 11, et nous obtenons 11 demi. Pour X, l'exposant est plus grand en haut qu'en bas, donc en haut nous écrivons X exposant 3 moins 2, c'est-à-dire X exposant 1, donc X. Et pour Y, l'exposant est plus grand en bas qu'en haut, donc en bas nous écrivons Y exposant 3 moins 2, c'est-à-dire Y exposant 1, donc Y. Et voilà, l'exercice est terminé. Merci. Merci.